Bonjour Valérie ! Bonjour Domitille ! Merci d'être la nouvelle invitée de ces Astro-Rencontres, merci d'être là ! Avec plaisir ! Allez, je te pose tout de suite la première question. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal ? Allez, c'est parti ! C'est parti, je partage ton thème que tu m'as envoyé. Le voici ! La source est bonne, parce que c'est vraiment la maternité. J'avais écrit la maternité en 1985. Ils m'ont répondu en soulignant vraiment l'heure de naissance. Pour les astrologues, l'heure de naissance, c'est la condition sine qua non. Pas que pour nous, mais évidemment pour les consultations, pour les recherches. Donc là, Capricorne, ascendant scorpion. La dominante, c'est une boucle astrologique, à vrai dire, qui fait intervenir les deux maîtres de l'ascendant scorpion, donc Mars et Pluton. L'un se trouve en verso, conjoint à Vénus, et l'autre se trouve en vierge, conjoint à Uranus. Mais si on regarde Mars, il est sous la coupe d'Uranus qui va vers Pluton. Donc il y a une boucle comme ça d'énergie, qui se forme en plus dans un seski carré. Bon, ce ne sont pas les aspects les plus reposants, mais j'avoue que ça fonctionne très bien depuis le début de ma vie. C'est très très remuant comme énergie. C'est une sorte de laï-motiv tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être plus compliqué quand on est jeune, ce type d'énergie. Voilà, pour la dominante que je perçois énergétiquement quand même, parce que les dominantes dans un thème, l'être, il est vraiment, il épouse ces dominantes, il fonctionne avec, elles sont des bagages. Donc là, ça fait vraiment cette boucle-là. Et il y a donc les trans-saturniennes qui encadrent l'ascendant. On a Neptune à l'ascendant. Enfin, dans la maison 1, il n'est pas à l'ascendant. Et il est maître de cette lune en poisson et cette lune appliquante à Saturne qui donne... Alors ça, c'est sur un autre plan. On est plus dans le monde du ressenti, dans les sensations, dans les impressions. Ça véhicule une autre énergie. Ce n'est pas du tout comme Uranus, Pluton, qui va donner une énergie... Comment dire ? C'est tout le temps, en fait, avec des pauses. Mais c'est comme une machine intérieure, quelque chose qui est très palpable. Et du coup, ça me donne quand même une forme de boulimie, toujours, d'aller faire des choses. Et quand c'est fini, il faut que ça recommence. Alors ce Capricorne dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est bien qu'il y soit quelque part. Parce que Neptune à l'ascendant, on pourrait effectivement partir sur des chemins un petit peu déconnectés, des considérations matérielles, pas avoir les pieds assez ancrés. et c'est vrai que je sens aussi ce soleil en Capricorne qui me permet de rechercher toujours le meilleur, le meilleur que je puisse sentir. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Non, ce n'est pas bien. Il y a un petit peu une quête de perfection, bien que la perfection n'existe absolument pas dans ce monde. Mais moi, j'ai besoin avec ce Capricorne toujours d'aller gratter des choses. Voilà, donc c'est assez remuant. Mais ça contrebalance justement, voilà, cette sensibilité, cette perception aux ambiances, ce côté comme ça, l'engagement verbal que je capte avec Neptune et avec Uranus-Pluton. Parce qu'Uranus-Pluton, il y a quelque chose de l'ordre, de l'instantané, de la densité, de quelque chose de, comment dire, de, c'est assez radical à vrai dire. C'est assez extrême comme énergie. Et donc, c'est oui ou non. Voilà, c'est instinctif. Je pense qu'il y a un modèle instinctif dans ce schéma comme ça. Et puis, cette petite lune en poisson qui est assez, j'ai envie de dire, un peu timide, un peu réservée. Moi, je suis quelqu'un un peu sauvage comme ça. Voilà, lune Saturne qui aime bien dans ses pensées, dans la recherche aussi avec Saturne. Du coup, chercher, analyser, la lenteur. Je suis quelqu'un, alors c'est bizarre parce qu'avec cette Uranus, je suis très, très rapide. Et en même temps, je peux plancher sur des sujets, alors surtout astrologiques, parce que là, on n'en finit plus. La passion astrologique, je pense que Domiti, tu connais, quand elle nous a attrapés, c'est difficile de lui dire, de partir. Elle est en nous. Et là, avec ce Saturne et le Soleil en Capricorne, ça donne des dispositions à s'épancher longtemps sur des recherches, à se dire, bon, là, je commence quelque chose, on verra, dans deux ans, dans cinq ans, je reviendrai dessus, je poserai un regard différent parce que mon angle de vue aura changé. Voilà. C'est comme si je n'attendais rien, c'est juste le plaisir de travailler. C'est l'une Saturne qui est un petit peu, que je ressens telle que, et qui est assez solitaire, à vrai dire aussi. Bon, il y a un axe très paradoxal, comme tu le vois, l'une Saturne d'un côté, et l'autre côté, la maison 11, Uranus-Pluton, qui est assez dynamique, et qui est une invitation au projet, voilà, à rencontrer des gens, à avoir des échanges, astrologiques, et pas que astrologiques, philosophiques, spirituels, avec, évidemment, Neptune à l'ascendant. Et le thème est très, comment dire, c'est difficile pour, enfin, on est quand même, on arrive à être objectif pour soi. Voilà, c'est pas nous, c'est un thème de naissance, voilà. Mais là, c'est un thème qui est très chargé en dynamique, et en dynamique négative, d'ailleurs. Si je démarrais l'astro, maintenant, je vois mon thème, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Mais en fait, non, parce que, qu'est-ce qui fait le sel de la vie ? Qu'est-ce qui fait qu'on avance ? C'est un peu de difficulté, quelquefois, beaucoup de difficulté. Donc, c'est bien aussi de dire que les aspects qui sont, qu'on qualifie de dissonants, ils sont porteurs d'enseignement. Ils nous amènent des modifications dans notre schéma de pensée. Ils nous proposent de réviser des choses. Heureusement qu'il y a des aspects négatifs. Donc, alors, évidemment, ce Jupiter, ce Jupiter qui est en face, le Mercure, donc là, on a une, ce qu'on appelle les réceptions mutuelles. Ils s'envoient la balle, en fait, dans leurs signes, mais ils sont dissonants. Alors, là, on a un Mercure qui est au double carré d'Uranus-Pluton. Bon, comment dire ? C'est qu'en fait, là, le mental, s'il n'est pas occupé, il n'est pas dans son élément. Donc, on est toujours dans une idée. Alors, c'est complètement lié à l'astro, vraiment à mon métier. Là, je suis toujours en train de chercher, de réfléchir, et puis, je remets beaucoup les choses en question, en fait. Là-dessus, comment dire ? Je me dis, tiens, ça, c'est intéressant comme piste, et du coup, avec ce Neptune, on a une espèce de globalisation comme ça. Par exemple, quand on démarre l'astrologie, c'est parcellaire, on se dit, tiens, ça, un petit bout, un petit bout, mais ce n'est pas du tout parcellaire, l'astrologie, c'est complètement global. Et donc, je fais cette petite aparté parce que justement, cet axe-là, Jupiter-Mercure, me donne une espèce de gourmandise d'apprendre, de connaissances, peut-être une diversité aussi avec ce Jupiter qui est en 8 en plus, avec un nœud nord en 8, c'est quand même des maisons de l'invisible. Le monde de l'invisible me passionne depuis fort longtemps, même avant que je démarre l'astrologie. Donc, on a ce nœud nord comme ça en 8, Trigone à Mars en Verseau. Voilà, je crois qu'on est un petit peu dans les grandes tendances, enfin, les grandes lignes qui se distinguent de ce thème de naissance et qui amènent toujours de l'activité. Il y a beaucoup, évidemment, c'est très uranien, c'est très, comment dire, c'est toujours et demain et un projet. il y a même un côté aventurier dans cette structure comme ça que je sens de temps en temps parce qu'il faut quand même laisser fonctionner les autres planètes. je vois bien que ce Capricorne est une Capricorne qui est très prudent et Uranus qui dit mais non, vas-y et le Capricorne qui ramène un petit peu comme ça dans la sagesse et puis cette Lune Saturne qui est assez réservée et qui me sert, je pense, de garde-fou par rapport à cette énergie Uranus-Pluton donc c'est la conjonction des années 65-66 voilà et qu'il faut quand même comment dire absorber en termes d'énergie quand on démarre dans l'existence. Après petit à petit avec les événements on intègre c'est vraiment différent. Donc voilà un petit peu de mythique pour répondre aux grands axes en fait de mon natal d'ailleurs les planètes alors c'est drôle je vais terminer là-dessus les planètes qui sont en haut sont des planètes dites invisibles et collectives enfin la conjonction et Jupiter n'est pas une planète collective mais elle est dans une maison invisible et il y a Neptune aussi qui est le monde invisible et c'est vrai que ce monde c'est aussi ma petite partie de centre d'intérêt en plus de l'astrologie voilà un petit peu pour la présentation merci beaucoup Valérie est-ce que tu peux nous parler de l'astrologie telle que tu la pratiques toi oui alors l'astrologie pour moi elle a été un chemin qui est assez long puisque bon j'ai démarré il y a un certain nombre d'années j'avais 14 ans et si vous voulez si tu veux c'est qu'au début j'ai commencé à faire quelque chose à faire une à avoir une approche très exactement de l'astrologie où il y avait une espèce de déterminisme comme ça avec les configurations qui vraiment servaient de focus pour la personne se trouve dans un état ou dans une situation en harmonie avec ses aspects et puis j'ai complètement changé d'angle de vue et là je suis presque à l'opposé je considère en fait que l'astrologie c'est pas uniquement le thème de naissance qu'on appelle le thème génétiliaque c'est pas le thème individuel c'est pas une dimension individuelle c'est un tout c'est à dire que nous thème natal nous venons au monde avec une structure avec des structures donc dominantes enfin on en parlera tout à l'heure et ce thème là si tu veux c'est qu'il est en connexion avec les gens les thèmes des autres personnes et dans un grand ensemble donc l'astrologie que je pratique depuis un certain nombre d'années maintenant c'est à la fois c'est une astrologie plutôt à caractère humaniste dans le sens où les configurations qui arrivent dans le thème d'une personne sont des propositions d'évolution sont des rendez-vous pour cette personne et des prises de conscience alors des prises de conscience plus ou moins rapides mais de cheminement intérieur de façon à ce qu'elle puisse faire bouger de ligne donc je ne dissocie absolument pas c'est d'ailleurs c'est indivisible l'astrologie on va dire de naissance le thème individuel de l'astrologie mondiale ça marche ensemble elles se font écho l'une avec l'autre c'est à dire qu'il va y avoir les mouvements mondiaux qui vont appeler les structures du natal de façon à les optimiser à les travailler en général l'être il le sent il va se dire tiens à ce moment là c'est ce qu'on appelle les prémices je sens venir les configurations qui fait que il faut que je bouge il faut que je fasse quelque chose ou que j'initialise ou que je fasse une action quelquefois c'est juste à l'état du cheminement de pensée voilà c'est pas toujours des événements évidemment donc c'est une astrologie plutôt dans laquelle je considère que l'être est un acteur à un moment clé et qu'il doit atteindre des objectifs c'est c'est global voilà je je travaille vraiment sur du sur à la fois de l'individuel et toujours sur du mondial c'est impossible de faire de l'individuel d'ailleurs l'astrologie elle est alors elle est symbolique d'accord mais elle est dynamique c'est à dire que toutes les structures qu'il y a à l'intérieur d'un thème c'est des dynamiques avec des comment dire des périodes dans lesquelles elles s'activent et ce sont enfin je vais dire je vais redire ça mais ce sont des rendez-vous vraiment rendez-vous que nous avons tous ok merci Valérie c'est très c'est très joli c'est poétique tu disais à l'instant que tu avais rencontré l'astrologie à 14 ans est-ce que tu peux bien sûr alors tout a commencé un petit peu dans dans des dans un environnement plutôt avec donc mon père on habitait dans un petit village et on a un potager et ça a commencé comme ça c'est à dire que j'ai été un petit peu élevée avec le fait de prêter attention aux phases de la lune pour les légumes pour la réussite des cultures pour moi c'était normal et je me suis dit mais si ça fonctionne pour les légumes nous alors nous les êtres humains la lune elle doit avoir une influence mais là je dois avoir 9-10 ans j'étais vraiment toute petite et c'était un environnement qui était tout à fait normal mais dans ma petite tête je me suis dit la lune d'accord mais les autres planètes et c'est resté en l'état comme ça parce qu'en fait moi ce que je voulais je voulais faire du dessin dans mon orientation professionnelle je voulais faire de l'illustration et je ne savais pas trop donc soit me diriger vers la publicité soit pour voilà l'illustration mais les choses de la vie n'ont pas voulu du tout que je prenne cette route-là parce que l'année de mes 12 ans j'ai déclaré une maladie neurologique qui est l'épilepsie du long temporal et après des deux hémisphères donc au cerveau ce qui m'a valu de vivre une expérience avec mon corps physique une expérience plutôt exceptionnelle et avec un peu ma conscience donc j'ai eu un bouleversement de mon angle de vue et de mon angle de la vie de ma définition de vie par rapport à cette expérience que j'ai eue et il se trouve que j'avais le choix entre soit être en neurochirurgie donc subir une intervention du cerveau pour arrêter des crises qui étaient générales avec le coma derrière ou prendre un traitement et mon père a choisi un petit peu la voie que je voulais aussi je ne voulais pas qu'on touche à mon cerveau c'était en 78 bon à l'époque il faut recadrer quand même les choses ce n'est pas comme maintenant et donc il a dit bon voilà Valérie ça sera le traitement donc j'ai eu un traitement pendant des années mais non seulement j'ai eu une approche une vision du monde définitivement plus la même à partir de ce moment là mais il y a eu des répercussions sur ma scolarité et j'ai commencé à me poser des questions sur le monde invisible sur la conscience alors j'étais pourtant j'étais vraiment très jeune sur le rôle comment dire le rôle de l'humain dans la vie et je repensais à ces planètes et c'est venu tout à fait naturellement en fait l'astrologie c'est venu j'ai envie de dire de l'intérieur parce que dans ma famille il n'y a pas d'astrologue dans mes relations il n'y a pas d'astrologue et on ne m'a jamais enseigné à l'astrologie c'est un cheminement vraiment intérieur qui s'est mis là avec un rendez-vous médical qui a fait une réaction en chaîne des choses et mon mon cursus initial qui était l'artistique s'est envolé s'est complètement évaporé j'ai senti la bifurcation je devais avoir 13 ans et demi j'avais encore plein de comprimés tout ça et c'était compliqué parce que j'ai perdu pied dans comment dire j'ai eu des lacunes j'ai eu beaucoup de fatigue des difficultés à me concentrer tout ça c'est à l'origine de mon chemin astrologique et de plein de choses c'est à dire de mon centre d'intérêt pour le monde invisible pour les énergies s'il n'y avait pas eu ça je pense que je n'aurais pas du tout ce métier j'aurais continué ma voix dans l'artistique je serais devenue peut-être dans la publicité j'aurais percé ailleurs ou dans je ne sais pas dans la communication mais la vie des fois c'est comme ça la vie impose des choses et on a une trajectoire alors je peux dire que vraiment c'est un peu comme une forme de destin contrarié sur le moment parce que très vite quand je me suis retrouvée à 14 ans là vraiment je potassais l'astrologie j'étais vraiment partie dedans et pour moi c'était la découverte d'un langage il y avait quelque chose d'assez fou et l'année qui a suivi j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui m'a offert ma première bibliothèque j'avais 15 ans et là je me suis retrouvée avec le livre d'André Barbeau je me suis retrouvée avec les livres de Mûcherie de Antares j'amenais mes livres au lycée dans ma sacoche avec mon cours de sténo parce qu'on était dans un cours de sténographie et donc j'amenais mes livres et je faisais mes cours d'astro enfin je lisais et alors il est arrivé quelque chose de très passionnant à cette époque-là il n'y avait pas de calculette il n'y avait rien du tout il fallait calculer à la main j'avais le petit livre d'André Barbeau pour calculer les ascendants et je me rappelle qu'il y avait des petits bouts de papier qui circulaient dans les rangs mes camarades qui disaient alors ils m'étaient je suis née à telle heure alors voilà et je calculais rapidement les ascendants bon j'allais pas bien loin évidemment mais je calculais les ascendants et sur le perron je me rappelle sur le perron de ce lycée il y avait un balcon et c'était là que commençaient les premières discussions les premiers débats astrologiques c'est venu tout seul en fait c'est venu tout seul j'ai envie de dire à la suite de tout ça voilà c'est un concours de circonstances et ensuite là il s'est passé vraiment un approfondissement assez significatif donc comme tu l'as vu je suis ascendant scorpion à partir du moment où Pluton a commencé à descendre à l'ascendant les années 83 là j'avais 17 ans je me suis vraiment enfoncée dans les recherches astrologiques des choses vraiment je regardais un petit peu le moment de la mort comment étaient les configurations je trouvais plein d'énergie voilà j'étais dans les révolutions solaires j'étais beaucoup sur Volguine j'étais vraiment passionnée par ça et je dois faire un petit flashback c'est que l'année de mes 15 ans un après-midi on m'a appelée pour aller prendre un goûter et on m'a dit Valérie je vais te montrer quelque chose je pense que tu aimes l'astrologie j'en ai entendu parler je vais te montrer quelque chose et là j'ai vu arriver un énorme livre qui s'appelle les 360 degrés par l'image de Jean Duse un énorme livre et à cet après-midi là je me suis dit oh là là mais l'astrologie mais qu'est-ce que c'est c'est de l'infini mon petit c'est pas juste la géométrie du ciel ça va beaucoup plus loin il y a des petites scènes de vie point d'interrogation au-dessus de ma tête cet après-midi là je me suis dit et le destin dans tout ça qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on est programmé voilà alors ça a commencé toutes ces questions ont commencé vraiment tôt j'ai toujours les mêmes je te rassure j'ai pas de questions j'ai pas de réponses évidemment il y a toujours les mêmes questions voilà et donc dans les années 83-84 je me suis vraiment enfoncée dans l'astrologie dans les recherches et beaucoup sur les degrés avec le livre de Kurt Hichler qui a repris justement les degrés de Jean Duse et qui travaille avec des mi-points des points miroirs des points au centre donc j'étais vraiment dedans j'ai les études je les ai finies je suis allée au niveau bac en me battant vraiment avec mon cerveau pour lui dire tu vas te concentrer tu vas te concentrer là je sentais vraiment le capricorne qui voulait vraiment prendre le dessus et donc j'ai atteint un niveau on va dire convenable avec des lacunes cela dit mais je savais que l'astrologie était plus importante et pourtant je ne savais pas que c'était un métier que l'on pouvait faire j'étais trop jeune mais c'était pour moi comme une mine d'informations de connaissances de partage pour l'être humain de découvertes et j'avais l'impression que c'était un puissant fond que là je découvrais les degrés et ça ouvrait sur d'autres choses et il y avait aussi les configurations mondiales oh là là et tout ça c'était un enchevêtrement de données je me suis dit je ne vais plus en sortir et je n'en suis jamais sortie voilà et ça a commencé comme ça avec les premières analyses alors je pense que j'avais 17 ans 16-17 ans quand j'ai commencé les premières analyses mais alors c'était quand on démarre on fait du parcellaire on voit quelque chose mais il y avait quelque chose que je sentais je ne pourrais pas l'expliquer j'avais des problèmes de mémorisation ça c'était sûr dû au médicament mais l'astrologie elle rentrait dans mon esprit et elle n'en sortait plus elle avait cette matière-là était beaucoup plus en accord avec je ne sais pas comment ça fonctionnait mais en accord avec ce que j'étais et du coup ça a pris de la vitesse en fait tout ça ça a pris vraiment beaucoup 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 de vitesse et la passion elle est arrivée graduellement on va dire petit à petit mais avec force quand Pluton est arrivé à l'ascendant là c'était sans savoir qu'on pouvait en faire amitié ça c'est sûr il a fallu attendre pour ça oui et à quel moment tu t'es sentie réellement prête à dire je suis astrologue à la fin des années 90 on va dire 2000 au début des années 2000 parce que je voulais amonceler un certain nombre d'informations avant de faire de la consultation parce que quand on va faire la consultation il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut avoir à mon sens des gros bagages et beaucoup de terrain beaucoup d'expérience j'ai commencé j'ai commencé d'abord par l'écriture et après j'ai eu aussi l'enseignement en 2005 j'ai pris l'enseignement dans les cours au centre culturel à Pluton et les consultations pratiquement en même temps la fin des années 90 tout ça et donc tu avais quel âge ? j'avais 39 ans pour les cours l'enseignement à Pluton c'était 39 ans et pour à peu près la quarantaine d'accord tout j'ai préféré être prête oui oui je comprends ok et est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter une anecdote qui t'aurait particulièrement marquée ? j'en ai une qui est assez drôle c'était une personne qui vient en consultation et en fait je lui avais je faisais voilà j'aimais bien faire comme ça le côté spontané du thème donc je lui ai demandé sa date de naissance pour analyser ses structures et je commence tout de suite et elle me dit au bout d'un moment la personne me dit elle m'interrompt elle me dit excusez-moi mais vous travaillez avec quoi pour me dire ça ? j'ai dit écoutez j'ai dit c'est la date de naissance l'heure et le lieu puis c'est toute une structure d'énergie que je traduis elle me dit mais vous travaillez pas avec les coquillages je dis que les coquillages et là j'ai compris ces coquillages de voyance ah j'ai fait non non c'est juste une petite anecdote qui était qui était un peu qui m'a un peu cassée dans ma concentration j'ai dû reprendre la concentration pour terminer correctement ma séance cette séance de consultation mais c'était bien que tu répondais à cette question histoire qu'elle sache un petit peu plus de quoi il s'agissait quand même c'était pas une histoire de coquillage ok imagine tu as devant toi un jeune astrologue qui est parti pour un an sur une île déserte et il ne peut emmener qu'un seul livre quel livre le livre pratique d'André Barbeau parce que c'est voilà pour moi c'est la les bases c'est c'est le meilleur enfin quand on démarre c'est un très très bon livre ouais bien sûr ça fait réfléchir aussi ça laisse songeur ça laisse songeur l'astrologie Georges Antares aussi c'est Georges Antares je trouve que c'est c'est toujours quelque chose de Georges Antares c'est c'est assez consistant c'est un de mes livres de chevet quand j'étais jeune avec André Barbeau avec le traité astrologique ok nouvelle question la Valérie de 2024 là cette Valérie que j'ai devant moi pouvait souffler un conseil à la Valérie débutante en astrologie ce serait lequel ? ça serait de de ne pas être pressée alors je pense que j'ai ressenti l'empressement du fait de ma passion pour l'astrologie et du fait de la dimension que j'ai perçue au moment où je l'ai découverte c'est une porte une autre porte une autre porte ça n'en finit plus et quand on est plus jeune évidemment qu'il y a une ferveur il y a un engouement on l'a toujours j'ai toujours une espèce de feu sacré pour l'astrologie mais il est différent les années sont passées et il faut surtout oui je pense que quand j'étais plus jeune et ça ça peut être l'erreur qu'on peut faire aussi c'est qu'on va penser que les configurations amènent des événements visibles non les configurations il y a de l'événementiel mais il y a aussi dans les les configurations qui arrivent ou les cycles de planètes à eux-mêmes par exemple un carré de Pluton à lui-même dans son cycle c'est pas toujours des événements ça peut être l'initialisation d'un nouveau mode de vie ou l'initialisation d'un événement qui aura lieu à une période ultérieure alors voilà ce que je dirais à la jeune Valérie de maintenant maintenant je dirais il ne faut pas tout confondre il faut être subtil il n'y a que le terrain et les années de travail qui le montent c'est qu'on peut faire des erreurs au début en disant là il va y avoir un événement rien du tout il n'y a pas d'événement mais par contre on va faire un choix et le choix que l'on va faire va avoir une répercussion dans 10 ans dans 20 ans ou dans 40 ans voilà donc il y a l'intérieur c'est pas visible personne le voit mais il y a l'intérieur et il y a l'extérieur ok merci pour ce conseil que tu nous as partagé comment tu entres dans un thème est-ce que tu as une routine par exemple alors c'est plutôt le thème qui vient me parler c'est à dire que voilà on rentre les données le thème s'affiche et tout de suite tout de suite on a des structures qui sont qui sont dominantes c'est à dire c'est un peu comme dans notre environnement dans notre environnement on a le premier plan le deuxième plan le troisième plan les objets sont plus loin là c'est pareil sur un thème il y a vraiment une vue en perspective alors on a l'impression qu'il est à plat il y a plein de données c'est faux il est c'est une feuille mais dans cette feuille il y a des niveaux en fait donc on va tout de suite voir des planètes qui sont des planètes intégrées à la dominante ou voir la dominante principale voilà donc c'est pas moi qui cherche c'est tout de suite le thème qui me dit ok viens par là voilà alors au début c'est vrai qu'au début on est toujours dans des méthodologies mettre ascendant le oui d'accord mais normalement c'est mieux que ça c'est vibratoire c'est à dire que c'est le thème qui nous dit c'est par là qu'il faut regarder regarde où je suis telle planète voilà et là on a les informations ok donc tu te laisses guider par ce qui vient oui je 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 sens j'ai une intuition j'ai un ressenti qui est très aiguisé je sens tout de suite la l'énergie en fait je sens je suis d'accord très réceptive ok Valérie si tu pouvais recevoir chez toi ce soir n'importe quel astrologue qu'il soit décédé ou vivant qui inviterais-tu ? alors j'aimerais discuter d'astrologie avec Kurt Hichler un astrologue qui était en Suisse il me semble qui a travaillé sur justement les monomères les degrés avec des techniques c'est un monsieur avec lequel nous avons déjà commencé enfin nous avions commencé une correspondance en 98 et m'avait encouragée à il s'est bien ça c'est degré et tout et j'aimerais bien repasser une soirée avec ce monsieur il est décédé maintenant oui ouais oui ok merci Valérie pour cette réponse le 12 octobre prochain tu seras une des conférencières du congrès annuel de l'AFDAF qui aura lieu donc à Paris tu as appelé ta conférence division des mondes et dimension du mot humanité est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus alors on est à l'aube de changement de mode de fonctionnement dans la société et à la fois dans une ouverture des consciences qui jouxte une période d'innovation sans précédent au niveau des technologies donc ce qui se passe c'est que les structures mondiales sont sur le point de convier le monde entier finalement convier nous les acteurs de la société on est des tout petits maillons mais on va devoir prendre part à ce nouveau monde qui se met en place dans lequel en effet il y a des innovations que nous n'avons jamais connues je pense beaucoup à des robots élaborés donc un monde vraiment qui va finalement cohabiter avec l'humain mais l'humain dans tout ça là aussi il y a un réveil de conscience l'humain il y a une recherche c'est pour ça je pense à cette dimension du mot humanité plus que jamais nous on va vouloir se sentir être humain avec nos capacités à nous par exemple c'est vrai qu'il y a des voies professionnelles là qui sont de par le développement de l'intelligence artificielle et nous ne sommes qu'au début on est qu'au balbutiement de tout ça on peut évidemment s'interroger sur notre rôle à nous nos professions je ne parle pas de profession d'astrologue de toutes les professions donc c'est vrai qu'on va devoir peut-être se réinventer on va devoir s'adapter à ce monde aussi je pense qu'on est vraiment dans une marche vers l'humanité qui est unique et qui va nous sortir des vieux schémas mais également je pense beaucoup qu'on arrive dans un univers dans un espace-temps si on peut dire ça comme ça où on parle des changements de paradigme où justement ce que l'on pensait hier qui était fondé sous une certaine forme va être révisé donc là je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés au niveau de la science au niveau de la médecine aussi l'innovation médecine scientifique toutes les sphères professionnelles et il y a dans ces changements parce que là on a Pluton en verso au trigone Uranus comme on le sait donc il y a cinq trigones mais c'est pas uniquement ça c'est qu'on est dans une dominante d'air en même temps qui change ça veut dire qu'on a des rouages du plus grand ensemble qui qui permettent d'optimiser ce grand trigone dans lequel on va se trouver donc c'est un profond changement du monde de la société de nos habitudes de notre façon de consommer de notre façon de et aussi la relation au temps je pense qu'il y a un rapport à la relation au temps tout va aller vite est-ce qu'on a envie de vivre vite comme ça est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver des choses qui nous donnent l'impression qu'on n'est pas pris dans un tourbillon comme ça qu'on n'est pas happé est-ce qu'on n'aurait pas envie de retrouver de la profondeur comme il y a beaucoup d'air l'air c'est impalpable tout va vite on aurait peut-être envie de retrouver justement dans ce monde qui arrive un ancrage des valeurs de l'authenticité de la profondeur donc c'est pour ça que j'ai appelé division des mondes parce qu'on est vraiment dans un paradoxe extrêmement profond et qui va cohabiter ok rendez-vous le 12 octobre inscription sur le site de l'AFDAF pour en savoir plus merci Valérie si tu pouvais laisser ici une question que je poserai de ta part à l'astrologue que j'interviewerai après toi ce serait laquelle ? alors je demanderai à l'astrologue si son chemin d'astrologue était à refaire est-ce qu'il le referait ou est-ce qu'il prendrait un autre métier ? ah oui d'accord carrément ok je prends cette question elle sera poële parce que l'astrologie c'est disons que c'est ça peut être lourd à porter parfois ça peut être lourd je parle pas spécialement de la consultation ce qu'on va dire ce qu'on va définir à quelqu'un le contexte c'est pas ça c'est c'est que on peut se poser des questions sur sur le rôle la marge de libre arbitre pas au niveau individuel mais au niveau mondial là on va le voir justement avec tout ce qui avance est-ce que c'est est-ce que c'est un métier c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'implication beaucoup de concentration je pense que vraiment il faut il faut se on devient pas voilà on peut pas devenir astrologue comme ça c'est avec des années et à un moment on se dit ah je suis prêt ah c'est un métier qui existe voilà moi c'est pas un métier que je voulais faire c'est mais si c'était à refaire je referais mais bon après je pose cette question voilà ok très bien j'ai pris la question bon alors maintenant on va écouter la question que l'astrologue précédente a laissée il s'agit de Laurence de la chapelle qui interviendra également au congrès à tes côtés t'es bien installée oui bien sûr ok en fait c'est une question que je suis en train de me poser alors je commence à avoir des éléments de réponse mais j'aimerais bien l'avis des autres c'est sachant que tout démarre en astrologie c'est à la naissance c'est le thème de naissance qui va indiquer la suite c'est une conjonction la nouvelle lune qui va indiquer la suite et donc si on connaissait le thème de l'humanité on saurait le sens de l'humanité et donc quel est d'après le futur le prochain astrologue quel est pour cette personne le thème de l'humanité le thème de l'humanité ah oui elle est pas mal la question oui oui alors le thème de l'humanité est-ce qu'il y a alors moi tout de suite j'ai plein de choses qui m'interpellent les séquences de l'humanité je dirais le thème de l'humanité c'est 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 plutôt je vois plutôt quels sont les potentiels que nous avons pour pour nous l'humanité parce qu'on fait partie de l'humanité comment on évolue à travers des séquences alors le thème automatiquement c'est de l'astrologie mondiale donc c'est les grands rouages pour moi mais ils bougent tout le temps ces rouages là par exemple on a eu pendant c'est 800 ans les cycles donc des dominantes de terre ça se termine on est dans l'air donc je dirais plutôt que actuellement le thème de l'humanité va traverser une dominante d'air et va fonctionner de manière complètement différente différemment alors après le thème de l'humanité le thème de l'humanité si on réfléchit c'est tous les thèmes de naissance de tout le monde qui sont qui seraient pris c'est une question même poétique parce que ça serait les thèmes des thèmes de naissance de chacun d'entre nous des tas de petits trous comme ça qui seraient pris dans ce rouage qui est beau c'est un rouage évolutif des grands cycles mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cycles au-dessus plus grands parce que c'est ça c'est macrocosme microcosme c'est vraiment on part du plus grand on va vers le plus petit j'espère que je réponds un petit peu à la question en tout cas ça annonce de belles discussions au congrès vous pourrez en discuter toutes les deux oui avec plaisir Valérie un grand grand merci pour le temps que tu as consacré à cette discussion j'ai hâte de te retrouver au congrès avec plaisir Domiti c'était vraiment du bonheur de partager cet instant plein de réflexions aussi bonheur partagé Valérie merci beaucoup à bientôt à bientôt à très vite à bientôt